Le projet de loi est réformé, l'article 17, loi 62 du 18 mai 1962, pour prévoir la disponibilité. Les officiers sont formés à sortir de l'école, ils ont la possibilité de demander la disponibilité. Ils sont disponibles pendant trois années, renouvelables plusieurs fois. Nous avons vu que la loi de la mise en oeuvre depuis 1962, les officiers ont demandé la disponibilité. Nous avons vu le contexte de besoin sécuritaire. Tout le monde sait qu'il faut l'armée et l'encadrement. Nous avons aussi un contexte de montée en puissance de nos forces de défense. Vous voyez le recrutement, il y a beaucoup d'infrastructures. Il y a beaucoup d'infrastructures. Il y a des projets de construction, des camps et des camps. Il y a aussi des équipements. Nous avons fait une formation officielle. Il y a beaucoup d'infrastructures pour former une formation de qualité. D'ailleurs, il y a des forces armées, des armées de Sénégal. Tout le monde apprécie, tout le monde apprécie. Tout le monde apprécie de leur propre formation. L'équipe est l'évident de faire une formation. C'est pourquoi nous sommes venus à prendre la loi sans avoir la disponibilité. Il est toujours dans la loi, mais nous l'encadrions. Nous l'encadrions et nous pensons qu'il n'y a pas de délai. Parce que si on a travaillé pendant 6 mois, tu peux demander la disponibilité. C'est ce que nous l'encadrions. Si on a travaillé, si on a travaillé, si on a travaillé, si on a travaillé dans le concours direct, si on a travaillé pendant 15 ans, si on a travaillé dans l'armée, il n'y a pas de disponibilité. Si on a travaillé dans le concours professionnel, si on a travaillé pendant 10 ans, il n'y a pas de disponibilité. Pour nous permettre de nous tenir nos officiers, nous sommes tous les formels, nous sommes souvent dans le centre, nous sommes des pilotes, nous sommes des ingénieurs, nous sommes des génie civile. Pour le niveau d'encadrement, pour avoir des soldats de qualité et des militaires de qualité, nous sommes tous les formés. au premier contact, le lieutenant, le capitaine, le commandant, nous sommes tous les formés. Nous sommes tous d'accord dans le monde. Nous avons une armée de professionnelle, une armée de métier. Pour le garder, lorsque nous gardons les cerveaux de l'armée, nous sommes tous les officiers d'actifs. Nous l'avons posé dans l'Assemblée, dans la commission technique. La loi, ce qu'il a dit, c'est que les Sénégalais, si vous avez 18 ans, jusqu'à 60 ans, vous devriez faire des services nationaux. C'est-à-dire que tous les Sénégalais devraient faire des services militaires. Mais nous ne l'avons pas. Le Régime Senghor ne l'avons pas. Le Régime Président Ablade ne l'avons pas. Le Régime Abdou Diouk ne l'avons pas. Le Régime Maksal ne l'avons pas. Nous devons les effectuer. C'est parce qu'il n'est pas faisable. Aujourd'hui, si nous devons prendre 18 ans, jusqu'à 25 ans, nous devons prendre l'armée. Si nous devons prendre 18 ans par année, dans le Sénégal, ce n'est pas possible. Parce que nous, notre population, c'est 50% de moins de 19 ans. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Nous devons prendre les camps, les instructeurs, les militaires, les bureaux, les tenues, et nous devons prendre le temps. C'est ce que nous devons prendre. Le Sénégal n'est pas. Par année, nous devons avoir 20 000 volontaires. Nous devons prendre l'armée. Mais nous devons prendre entre 5 000, 6 000 et 7 000. C'est ce que nous devons prendre. Tu ne pouvons pas absorber l'ensemble. Parce que, nous ne sommes pas en train de faire pas. Il faut procéder une loi. Nous avons le faire, tout ce que nous devons prendre. L'armée est née. Fous-titrage Société Radio-Canada Fous-titrage Société Radio-Canada Fous-titrage Société Radio-Canada Fous-titrage Société Radio-Canada